... Le journal avec Fatoukine Demo commence par l'intersyndical des travailleurs de la CNO qui décrète un mot d'ordre de grève de deux jours, Fatoukine. De deux jours, de 48 heures, vous l'avez dit, à partir de ce lundi 25 juillet, dans tout le périmètre affermé, les travailleurs dénoncent l'instrumentalisation des syndicats faiblement représentatifs au sein de l'entreprise par la direction générale pour reprendre de fausses informations. L'intersyndical réitère son plan d'action jusqu'à satisfaction de leur plateforme revendicative. Plus de détails avec Omar Ba, porte-parole de l'intersyndical des travailleurs de CNO. Il est avec Sherif Dia. CNO en effet est présentement dans une situation de crise caractérisée par un mouvement d'humeur du personnel. Ce personnel a en effet déposé sa plateforme revendicative depuis plus de deux ans maintenant qui peine à avoir un écho favorable auprès de la direction générale. Cette même direction générale n'affiche en effet aucune bonne volonté de négocier convenablement avec les travailleurs pour satisfaire les revendications qui s'articulent autour de deux points majeurs. Le premier point est en effet l'augmentation des salaires. L'autre point concerne l'amélioration des conditions de travail qui est présentement très difficile en effet. Face à cela, l'intersyndical des travailleurs a décrété 48 heures de grève à compter de ce lundi. Lundi et mardi, ce qu'on pourrait s'attendre comme conséquence, c'est l'arrêt de la distribution d'eau ainsi que les agences qui fonctionneront au ralenti. Nous appelons donc les clients à faire des provisions pour ce qui concerne l'eau ainsi que de ne pas se rendre dans les agences afin de pouvoir ne pas trop subir les conséquences néfastes de ce mouvement de grève qui va durer présentement 48 heures à compter du lundi. Et on parle, Fatoukine, des dégâts causés par les fortes pluies, l'affaissement d'un pont du mur de clôture du canal de la zone de captage. Eh bien, cet incident met en colère les populations de la zone. Les populations très en colère à Sorna Nata, leur maison envahie par les eaux, causant beaucoup de dégâts. Et le point du doigt, l'onance responsable de l'entretien du bassin, Marie Mungaï, est à l'une dernière pour plus de détails. Ces trois jours de pluie ont fini de remplir le bassin de rétention de la zone de captage jusqu'à faire tomber un pont du mur de clôture. Résultat, les eaux ont envahi plusieurs maisons. Vous avez vu l'état de mon salon ? Je vous ai montré les images tout à l'heure. Si ce n'était l'aide des jeunes du quartier, j'aurais perdu tous mes meubles. C'est la même situation dans la maison d'en face. Même chose. Même situation dans la maison d'en face. Nous avons jeté à la poubelle tous les habits, les meubles. L'eau est entrée très vite. Ça nous a surpris. Les enfants ne peuvent même plus utiliser leurs livres. Les deux mosquées de la zone n'ont pas non plus échappé à la quantité d'eau. La situation est très grave pour les deux mosquées de la zone. Ici, la pièce réservée aux femmes et la dara sont inutilisables. Cela fait deux jours que les fidèles ne peuvent pas prier. Il y a de l'eau partout. Cette situation n'est pas nouvelle. Les populations pataugent et sont obligées de changer de meubles après chaque hivernage. Nous pensons que tout ça est dû au bassin. À chaque fois qu'on pond du mur, sa fesse, l'eau envahit le quartier. Ce mur n'est pas assez solide. Les populations souffrent. Vous voyez, vous l'avez vu comme nous. C'est un constat amer que nous avons chaque année. Et c'est comme ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes zones. C'est les mêmes zones. Eux, ils viennent, ils regardent, ils vont dire, ouais, je vais prendre des mesures. Après, effectivement, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. On souffre. Ça fait depuis plus de 5 ans, 6 ans, c'est la même situation. Il y a ce bassin qui nous cause énormément de problèmes. Vous avez vu, une partie du mur s'est défendu. Et ça peut être comme ça, du jour au lendemain, s'il n'est plus, augmente. Non, nous, nous sommes dans le danger. Même décor et même propos partout où l'on tourne ses yeux. Tout le monde paye l'impôt. Ça me fait mal quand je vis cette situation. Depuis 4 jours, je ne suis pas allé au travail parce que je ne peux pas circuler avec mon véhicule. Il y a 2 ans, nous vivions la même chose. Un pont du mur de clôture du bassin de rétention, c'était affricé. Pourtant, 15 millions de francs CFA ont été déboursés par les populations pour construire le mur de clôture de ce bassin qui pose plus de problèmes qu'il n'en règle. Elles pensent que l'ONAS ne remplit pas son rôle. Et que les populations qui sont autour ne font que détruire et jeter des trucs. Et je vous dis que les populations ont dépensé pour plus de 15 millions, plus de 15 millions, en vue de sécuriser le bassin. Les plots que vous avez vus tout le long de la route là sont les populations qui l'ont... Rien de l'administration, rien de l'ONAS, rien de l'ONAS, nous sommes seuls. Des catastrophes, il peut y en avoir, mais l'homme est souvent responsable. Nous voulons un mur en bon état pour éviter ce genre de situation. Nous avons tenté de joindre les directeurs de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS sans succès. Et en attendant, ceux qui vivent à la zone de captage s'inquiètent dès que le ciel ouvre ses vannes. Mariem Diaye, parlons toujours des inondations avec les populations de Guinawai qui demandent l'achèvement des travaux dans la commune entamée depuis trois ans. Le tunnel, seul issu de sortie, est inondé après chaque pluie. Une situation alarmante, nous disent Abbé Feuille et Ismaël Fahle. Guinawai peine à respirer. Les habitants pataugent après chaque pluie. Dans les quartiers, ils ne parviennent toujours pas à vaquer à leur occupation. Avec les deux entrées principales qui se trouvent ici, à savoir ce tunnel-là est l'entrée principale au niveau de Sénémat-Yaroui. Chaque fois qu'il pleut, personne ne peut vaquer à ses occupations. Soit on ne reste pas mesure de pluie jusqu'à ce que la pluie s'arrête carrément ensuite. Sinon, c'est carrément risqué parce que... Enfermés dans un périmètre, les issues de sortie ne leur sont pas favorables, disent-ils. Nous sommes enclavés ici à Guinawai-Sud. Ce qui peut résumer ça, c'est par rapport aux travaux de l'APIX qui a duré pendant deux ou trois années et qui a causé cette inondation. Ce qui reflète cela est dû au manque de canalisation. Des canaux à ciel ouvert constituent souvent le danger selon les populations. Les travaux qui sont là, qui peinent à se terminer et voilà, par mesure de prudence, on ne peut pas patager sur l'eau parce qu'on ne sait pas là où se trouvent des trous, là où se trouvent les travaux. Donc quand il y a beaucoup d'eau, mieux voir à sécher soi par mesure de précaution. Pour faire face à la pluie, la population de Guinawai invite le gouvernement à l'achèvement des travaux entamés. En cette saison pluvieuse, à Guinawai, patauger devient une nécessité pour les habitants. Hommes, femmes et enfants sont dans le désarroi à cause de l'eau qui inonde leur domicile. Habib Faye, merci. Parlons à nouveau de l'accident qui s'est produit à Bayer à hauteur de Ndiar et qui a fait 4 morts. Sur le coup, les explications d'un témoin à sans dire festige l'état dangereux de cette route. Nous l'écoutons avec nos confrères de la chaîne Soleil TV. C'est tragique et vous n'imaginez pas l'horreur vécue. Un camion de 20 tonnes face à un berlin traîné juste contre un mur. C'est catastrophique. C'est toute une famille qui a péri. L'homme, parmi les morts, était un émigré. Il vivait en Italie. Le choc est intervenu après sa visite au village chez sa maman. Je présente encore mes condoléances. Vous savez, ces accidents sont récurrents sur cet axe de la route des Nyaï. Les camions qui quittent les carrières, les camions qui transportent des légumes, une centaine, sans parler de l'absence de signalisation, de douda. Il nous faut une caserne de sabre-pompier parce qu'en cas d'accident, l'attente est longue. Il nous faut également une brigade de gendarmerie pour réguler la circulation. Nous demandons de l'aide parce que nous craignons vraiment pour la vie de nos familles. C'est le prisonnier Sornanata qui s'était invadé au du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Il a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur la force spéciale. Les investigations effectuées dans le cadre de l'exécution de l'avis de recherche et d'arrestation de la direction de l'administration pénitentiaire ont permis de le localiser et de l'appréhender au village de Daru Karim dans le département d'Ombaké au domicile de son marabout selon un communiqué de la division communication de la gendarmerie nationale. C'est tout Sornanata pour les actualités nationales. Merci beaucoup.